À partir du moment où je suis devenu un membre de la Cour des Comptes, je me voyais bien faire, oui, une vie administrative, et je me voyais bien être un compagnon de route de la politique. Je pouvais imaginer être un jour, je sais pas quoi, directeur de cabinet d'un ministre, du Premier ministre, au secrétaire généralisé. Mais j'avais plus l'image de moi comme d'un futur très haut fonctionnaire. Je ne me voyais pas un jour sur une affiche avec ma binette. Et j'en avais peur. Peut-être justement parce que... Par timidité ou quoi ? Timidité personnelle sans doute, et aussi parce que, justement, j'étais d'origine étrangère. Et que mon père, c'était toujours vécu comme un mettec. Je me souviens de mon père dans mes dernières années, dans ses dernières années, quand j'étais moi ministre des Finances, et il me disait, j'ai peur pour toi, ils vont te faire du mal. Et toute sa vie... Et là, c'est toujours l'antisémitisme, quelque part. Oui, mais ça c'était aussi... Il était fatigué, il avait sa propre... Ils vont te faire du mal. Il a toujours pensé que j'aurais été mieux en seconde ligne qu'en première. Et quelque part, c'est quelque chose que j'avais un peu intériorisé, jusqu'à ce qu'un jour, Lionel Jospin, qui était extrêmement important pour moi, me distingue, et me dise que j'avais les qualités pour faire de la politique. Je me fasse entrer au secrétariat national du Parti Socialiste, au congrès de l'année 90, j'étais le plus jeune membre. Ils me disent ensuite qu'il fallait que j'aille à l'élection, qu'il m'a mis le papier à l'étrier. Et à partir de ce moment-là, je me suis pris au jeu. Mais je pense qu'au fond, la distance, l'espèce à la fois d'engagement, mais en même temps de retenue, je l'ai toujours gardée.